Salut salut à tous et une fois de plus merci d'être présents à la chaîne Amour et mes petits talents. Je suis Annette et aujourd'hui nous allons nous acheminer doucement vers la fin de cette série sur la nouvelle naissance. Je suis très 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 heureuse de savoir que beaucoup d'entre vous écoutez les vidéos et les partagez. C'est un plaisir et que Dieu vous bénisse en cela. Donc aujourd'hui nous allons aborder le thème sur la nouvelle naissance, une autre partie. Et nous allons répondre à la question comment devenir enfant de Dieu, comment obtenir son salut, comment obtenir son pardon. Nous avons beaucoup épilodé sur ce sujet. Au début nous avons parlé de pourquoi Jésus était important pour toi, pourquoi il te fallait Jésus dans ta vie. On a dit que Jésus était la porte unique par laquelle nous pouvions passer pour être agréable à Dieu. Nous avons parlé de quoi Jésus nous a sauvés. Nous avons dit qu'il nous avait sauvés du péché et donc de la mort. Parce que le salaire du péché c'était la mort. Et que nous avons reçu ce don gratuitement en Jésus Christ. Nous avons parlé du sang de Jésus qui nous purifie et au travers duquel on obtient le pardon de nos péchés au devant de Dieu. Nous avons parlé du sacrifice ultime qui était au-delà des sacrifices des boucles, des sacrifices des chèvres que faisaient nos aïeux dans l'Ancien Testament. Et que Dieu avait trouvé la solution unique pour que toi et moi soyons sauvés. Dieu avait trouvé l'agneau idéal, l'agneau mal parfait en la personne de Jésus Christ. Qui a donc répandu son sang et qui a cloué le péché sur la croix de Golgotha. Nous avons dit qu'il n'avait pas, qu'il n'était pas resté dans les tombours. Qu'il était ressuscité. Et que c'est en cela que nous aussi nous étions ressuscités. Et que l'acte du baptême c'est un témoignage que tout chrétien devrait avoir au travers de Dieu. Qui est non seulement l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, mais qui est également la mort et la résurrection en Christ. Que prendre cet engagement nécessitait que tu sois adulte et que ce baptême se fasse par immersion dans les eaux. Exactement comme notre maître, celui qu'on veut imiter, celui qu'on veut ressembler. Jésus Christ l'a fait avec Jean-Baptiste. Nous avons parlé de cela. Et aujourd'hui donc, j'aimerais amener quelqu'un à devenir enfant de Dieu. J'aimerais amener quelqu'un à prendre part à cette chose merveilleuse, à cette destinée merveilleuse qu'est la vie éternelle. Et pour cela, nous allons commencer dans la lecture du livre de Roumaud 10 à partir du verset 5 au verset 9. Il résume en quelque sorte tout ce dont on a parlé durant cette série sur la nouvelle naissance. Je l'ai dit au nom de 10 à partir du verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Je m'arrête là. Ici, ça nous rappelle un peu notre première partie où on parlait du fait que par nos propres oeuvres, nous ne pouvons pas être agréables à l'éternel. Nous ne pouvons pas décider par nos propres oeuvres, par notre justice personnelle, par les lois que nous nous prescrivions dans la société, dans la vie ou dans l'église, être agréables à Dieu. Ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas suffisant. Ce qui nous donne d'être agréables à Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ, de croire à son sacrifice. Parce que l'homme par son essence est pécheur. Et la loi n'avait pas été donnée aux hommes parce que Dieu voulait qu'ils respectent cette loi et qu'ils plaisent à Dieu. Non, Dieu voulait donner la loi aux hommes pour les conduire à Christ, à Jésus. Dieu a donné la loi aux hommes pour fermer leur bouche, pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas par leurs oeuvres, par leur force, plaire à Dieu. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait toujours des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Parce que le peuple ne cessait d'enfreindre les lois de l'éternel. Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, nous avons envoyé l'agneau parfait qui a fait une fois pour toutes le sacrifice qui sauvait l'humanité. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ, notre sauveur. Donc, ici, on essaie de commencer par faire une comparaison entre le passé, la loi de Moïse, et la loi de la foi. La loi de la foi, c'est celle que nous avons, que Jésus nous a inculquée. C'est celle que l'Évangile nous inculque, de croire par la foi qu'on est sauvés. De croire par la foi que Jésus nous a effectivement sauvés. Donc, verset 6 don, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes plus dans cette justice qui parle de la loi, mais maintenant, nous sommes dans la justice qui vient de la foi. Qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc, cette justice ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. On va d'abord verset 8. Comme pour dire quoi ? Ne te pose pas trop de questions. Dans la justice qui vient de la foi, on ne se pose pas trop de questions. Mais est-ce que tu as vraiment vérifié que Jésus est ressuscité, qu'il n'était pas dans le tombeau ? Et est-ce que si on va là dans le ciel, on va le voir ? Non. La justice qui vient de la foi réside dans la parole. Dans la parole, dans la confession qui vient de la bouche. Et dans la croyance qui découle du cœur. C'est de cette justice-là. C'est de cette justice-là dont on parle. La justice qui vient de la foi. Elle n'est pas palpable. Elle ne se voit pas à l'œil nu. Ce n'est pas quelque chose que tu vas attraper. Ou que tu vas acquérir. Mais c'est quelque chose qui est là. Que tu crois profondément dans ton cœur. Et c'est quelque chose que tu confesses. C'est pourquoi le verset 9 nous dit donc ceci. Si tu crois de ta bouche, si tu crois de ta bouche, si tu, pardon, là j'ai mal lu. Je suis allé vite sur la croyance. Je vais recommencer. Romain 10 à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche, alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois maintenant dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je vais relire. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Qui va devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Donc que ma lecture ne te trouble pas. Sois concentré. Écoute encore ce verset. C'est tellement simple. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu as deux choses à faire. Tu dois confesser de ta bouche. Et tu dois croire dans ton cœur. Voilà comment on devient enfant de Dieu. C'est aussi simple que ça. Confesser et croire. Confesser et croire. Je vais prendre un exemple simple de la vie de tous les jours. Et vous verrez que beaucoup de choses que nous faisons dans la vie, beaucoup de relations que nous entretenons, beaucoup de contrats que nous signons, beaucoup d'engagement que nous prenons dans la vie, sont juste faits au travers de la parole, de la croyance, de la confession, de la croyance. C'est tout. C'est le même principe qui s'applique ici. J'ai eu la chance d'assister à pas mal de mariages. Peut-être c'était pour que je prenne cet exemple aujourd'hui et que je vous le partage. Quand il y a mariage, il y a un homme, il y a une femme, il y a le maire. Alors, l'homme et la femme viennent de ses oeufs, chacun célibataire. Et donc, pendant la célébration du mariage, il y a une fameuse question qui est posée. Le maire demande à l'homme, veux-tu épouser cette femme? Il dit oui. Il demande même à la femme, veux-tu épouser cet homme? Elle répond oui. Et enfin, le maire se lève et lui dit, je vous déclare mari et femme. Et il y a des gens qui applaudissent, les invités qui disent, ouh, 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 c'est des réjouissances, c'est de la joie. Et le lendemain, quand vous appelez cette femme et vous lui demandez, par exemple, de parler de son fiancé, elle ne va plus l'appeler par son pronom, elle va directement le désigner comme, mon mari est là, mon mari si, et l'homme de même va dire, ma femme, ma femme si, ma femme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était là. C'était là. L'homme a cru en la déclaration de sa femme qui a dit, oui, je le veux pour époux. Et le mari également a cru en la déclaration de sa femme qui a dit, oui, je le veux pour mari. Enfin, maintenant, les deux ensemble ont cru en la déclaration du maire qui dit, je vous déclare mari et femme. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez peut-être dire que, oui, après ça, ils ont signé l'acte de mariage et il y a cet acte-là. L'acte peut se déchirer, il peut brûler, ce n'est qu'un bout de papier. Mais ce qui les maintient lié, c'est ce qu'ils ont déclaré. Ce sont les vœux qui se sont faits l'un à l'autre. Ce qui les maintient lié, c'est cette déclaration du maire. C'est celui de la femme, c'est celui de l'homme. C'est en fait ça qu'il les fait marier. Et c'est ça qu'il signe. Et nous, nous avons également notre acte de naissance là-dedans. Nous avons également là la parole écrite. S'il faut aller dans les annales pour dire, qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu parce que tu as confessé de ta bouche et que tu as cru dans ton cœur que Jésus-Christ a ressuscité. Qu'est-ce qui prouve ? Nous avons ça. Romains 10, verset 9. J'y crois, c'est mon testament, voici mon acte de naissance. Je suis enfant de Dieu, je suis sauvé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne vous leurrez pas. Il n'y a pas de la magie à faire pour devenir enfant de Dieu. Il n'y a pas de la magie à faire pour obtenir son salut. Il faut juste confesser de la bouche et croire du cœur. Retourner sur chacune des méditations que nous avons eues depuis le début de cette série et à chaque fois confessées. Oui, je ne peux rien sans Jésus. Oui, le sang de Jésus m'a sauvé et il m'a purifié. Il a fait en sorte que Dieu me pardonne mon péché. Oui, Jésus m'a sauvé de la mort. Jésus m'a sauvé du péché. Désormais, je ne suis plus pécheur. Je suis enfant de Dieu. J'appartiens à la nouvelle créature de Dieu. Cette nature céleste sans péché. Cette nature éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma sœur, je t'ai tout dit. Je ne vais pas te donner une prière spécifique à faire. Mais je veux que dans ton coin sombre, seul dans ta chambre, où que tu sois, que tu t'observes, que tu regardes ton état et que tu penses à tout ce qui a été dit au courant de ses enseignements sur la nouvelle naissance, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine que tu n'y crois pas ? Tu n'as rien à perdre. Au contraire, tu as tout à y gagner. Tu as la vie éternelle qui t'attend après la mort. Personne ne sait, personne ne sait ce qui se passe d'ici après la mort. Il y a beaucoup de témoignages. Mais tant que tu n'as pas encore vécu, tu ne peux pas y croire. Mais moi, je crois à ce livre. Et je t'invite de même à y croire. Tu ne perds rien, rien du tout à faire cette confession de ta bouche et à croire de ton cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Crois au Seigneur Jésus. Pardon. Crois effectivement qu'il est mort pour toi. Crois effectivement que son sang a coulé pour que tu sois sauvé. Crois en cela. Crois qu'il est ressuscité et que tu es ressuscité avec lui. Que la mort n'a plus de partage avec toi. Que le péché n'a plus de partage avec toi. Tu as changé de camp. Tu fais partie de la race divine. Crois tout simplement. Ne le crois pas là. Mais crois-le là. Si tu te lèves, une nuit on te demande quel est ton nom. Tu diras sans réfléchir. Parce que tu as tellement cru en ça que c'est là. C'est la même chose. Tu dois être capable de confesser cela et d'y croire véritablement. Et d'en faire ton identité enfant de Dieu, sauvé par Dieu, justifié par Dieu au travers de Jésus Christ. Que cette foi soit la tienne pour toujours. Ne t'en détourne pas. Sur ce, je t'appelle à aller confesser cela autant de fois que tu veux. Je ne vais pas te donner une prière spécifique. Je t'ai tout dit par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit témoigne dans ton cœur et que tu fasses cette confession et que tu deviennes enfant de Dieu. Sur ce, je vous amène à partager cette vidéo à vos amis, à vos frères et surtout à maintenir votre foi ferme pour ceux qui sont déjà enfant de Dieu et à entrer dans cette grande famille royale, cette grande famille divine pour ceux qui ne le sont pas encore. Nous avons beaucoup à faire ensemble. Que Dieu vous bénisse tous, vous dise chalons et à la prochaine.